Suite aux cinq vidéoconférences diffusées depuis le mois de mars pour les futurs parents, toujours disponibles sur le Youtube et le Facebook de l'espace culturel Leclerc, nous avons sélectionné une série d'ouvrages pour approfondir les thèmes de la grossesse et de la naissance. Les passerelles de Léo par Sylvie Vignac et Jean Duverdi. Ce livre traite du thème des mémoires prénatales présentées de façon originale sous forme de bandes dessinées. Comment faire le lien entre des émotions vécues péniblement et des mémoires prénatales ? Ce livre accessible aux jeunes enfants aussi est une invitation à parler avec eux de leur propre histoire. Pourquoi faisons-nous une fausse couche par Lucienne Boutier ? Faire une fausse couche peut être une expérience difficile à vivre, voire traumatisante, même en début de grossesse, même lorsque la grossesse n'était pas désirée. Ce livre traite ce sujet délicat et un véritable outil thérapeutique pour toute personne en recherche de compréhension et de mieux-être. Deux corbeaux et une cigogne par Diane Léonore Souvent banalisées ou passées sous silence, par pudeur ou parce que cela reste encore tabou, les fausses couches concernent pourtant une femme sur quatre. Un récit généreux, optimiste et riche d'enseignements à l'attention des jeunes femmes et mères de demain. Le syndrome du jumeau perdu par Alfred et Bettina Osterman Dès le premier instant de la conception, nos perceptions s'inscrivent dans nos cellules. Près d'un être sur dix n'est pas seul dans le ventre de sa mère au moment où commence le voyage de sa vie. Si l'un des jumeaux meurt, le survivant subit un choc énorme dont il n'est pas conscient plus tard. Mais cela a un impact sur sa vie entière. Après la naissance, nous avons oublié. Mais ses sentiments ont-ils disparu sans laisser de traces ? Vivre sereinement sa grossesse par Stéphanie Couturier et Laurelène Chambové Pour une grossesse en conscience et sereine grâce aux approches alternatives, des conseils pour vivre une grossesse au naturel, des techniques de préparation à l'accouchement, les choix possibles d'accouchement sans péridurale à la maison, les conseils pratiques pour organiser sereinement l'arrivée de bébés. La psychogénéalogie, comprendre son histoire familiale, s'en affranchir et gagner en liberté par Isabelle Deroux et Karine Ségar. Difficulté à s'épanouir, échec répété, accro de santé. Et si les épreuves traversées dans nos vies n'étaient en fait que la répétition de celles de nos ancêtres ? La psychogénéalogie n'apporde pas l'individu isolément, mais à travers les liens qu'il a tissés avec sa famille, liens visibles ou invisibles. Cet ouvrage, clair et vivant, propose les concepts clés, des cas concrets et des pistes pratiques. Pour une naissance sans violence par Frédéric Le Boyer Pour une naissance sans violence, quand les enfants viennent au monde, ils hurlent au lieu de respirer. Dans ces cris de nouveau-nés, qui y a-t-il ? Se pourrait-il que naître soit douloureux pour l'enfant, autant qu'accoucher l'était jadis pour la mère ? Cette souffrance qu'est, pour le bébé, la naissance qui s'en soucie ? Ne peut-on pas la lui éviter ? Une histoire de la naissance par René Friedman. La naissance est un fabuleux voyage, mais il n'est pas sans turbulence. Ce livre retrace la prodigieuse évolution de la médecine obstétrie. Dans ce livre, René Friedman parle de naissance extraordinaire, de développement embryonnaire, d'interrompre une grossesse, de l'aide médicale à la reproduction, des métiers de la naissance, et de lutter contre les violences obstétricales. C'est l'œuvre d'un homme qui a vraiment été précurseur et qui a initié une grande conscience autour de la naissance. Dis-moi comment tu es née, je te dirai qui tu es, par Lise Bartholi. On dit que tout se joue dans la petite enfance, mais si notre naissance marquait déjà notre vie d'adulte, Lise Bartholi nous montre le lien entre ce moment clé et nos comportements actuels, nos peurs, nos blocages. Elle nous aide à nous libérer d'un poids, d'idées, d'images ou d'émotions restées figées. « Il pleure, que dit-il ? » par Priscilla Dunstan. Savoir comment réagir pour soulager votre bébé. A-t-il faim, sommeil, froid, besoin de faire un rhum, mal aux dents ou au ventre ? Priscilla Dunstan a pu établir une méthode de reconnaissance infaillible de mots que l'on peut détecter dans les pleurs des nourrissons et en décrypter la signification. Une véritable évolution, révolution, qui permet aux parents de répondre de manière juste et immédiate aux besoins de leur bébé. « Bébé, dis-moi pourquoi tu pleures » par Jackie Israël. Cet ouvrage est un vrai manuel de décryptage des pleurs du bébé qui apportera des réponses précises et documentées à cette multitude de questions que parents et professionnels se posent quand ils sont confrontés aux pleurs des bébés. Écoutez-moi grandir par Sophie Marinopoulos. Elisabeth attend la promesse de sa naissance dans le calme du ventre de sa mère. Elle raconte ce qu'elle ressent, ce qu'elle entend, comment elle est en contact avec ses parents, joue et se prépare à naître. Une naissance à laquelle nous assistons ainsi qu'à la toute première année de sa vie. Dans cet ouvrage, l'éminente spécialiste de l'enfance, Sophie Marinopoulos, nous fait découvrir et partager la vie intérieure d'un bébé, mais également le mouvement intime de sa croissance, de son corps, de son cœur, de sa tête. Comprendre la vie secrète des bébés, c'est être au plus près de leurs besoins. Premier pas de jeune maman par Stéphanie Couturier et Joy Pinto. Comment vivre paisiblement votre maternité et prendre soin de vous ? Votre tout petit bébé est arrivé, les prochaines semaines et mois vont être merveilleux et éprouvant. Des conseils pour créer un lien d'attachement, des conseils pour prendre soin de vous et reprendre des forces, toutes les informations utiles pour prendre soin de votre bébé au naturel. L'attachement Daniel Siegel et Tina Payne Brisson. Comment créer ce lien qui donne confiance à votre enfant pour la vie ? Les principes de base pour construire avec votre enfant ce premier lien qui va influencer tous les autres. Les études scientifiques le montrent, Ce qui prédit le mieux l'avenir d'un enfant, son équilibre émotionnel, ses compétences relationnelles, son succès scolaire et professionnel, résident dans un attachement sécure, c'est-à-dire un lien apaisé et confiant à un parent au moins. Concret et pratique, il propose des conseils illustrés afin de donner à votre enfant un sentiment de sécurité intérieure pour toute la vie. « Être père » par Olivier Fossac. S'il est évident que les pères s'investissent toujours plus dans leur parentalité, accueillir un enfant reste un défi considérable. Découvrez la parole des pères comme jamais vous ne l'avez entendu, des pistes de réflexion pour donner à tous les pères la force d'être eux-mêmes, un livre bienveillant et positif sur ce qu'est la parentalité aujourd'hui. Alors un deuxième livre sur les papas qui viennent de se voir accordés à un congé paternité de 28 jours. « Je ne m'attendais pas à ça » par Alexandre Marcel qui a créé un blog qui s'appelle « Papa Plume. » Ce livre n'est ni un manuel ni un recueil d'histoires drôles sur les vicissitudes de la paternité. Il raconte la vie, la vraie, les chocs à la poitrine, les larmes, le jet de piste sur ta chemise alors que tu es déjà en retard, les nuits blanches, les amis qui s'éloignent. Pour rire, s'émouvoir, comprendre et poser un nouveau regard sur ces papas d'aujourd'hui qui, parce qu'ils changent les couches, changent aussi un petit peu le monde. Et pour terminer, cette série d'ouvrages « Réinventer sa vie intime après bébé » par Camille Bataillon. La grossesse et l'accouchement bouleversent la vie intime. Ce guide complet et inclusif de la sexualité post-partum vous donne les clés d'une vie sexuelle et affective épanouie après l'arrivée de bébé. Des témoignages de professionnels de l'accouchement ainsi que de personnes et couples en post-partum accompagnent la lecture de ce précieux guide pour retrouver, poursuivre et réinventer la vie intime après la naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada